Bonjour, dans cet exercice, on considère un pentagone. Ce pentagone est un peu particulier, sans l'être vraiment. Il est construit tel que la longueur OB égale 3,7. La longueur OB, tu peux la régler, 3,7. Ensuite, tu peux régler BC, 2,9, par exemple ici. Attention, l'angle OB, C est un angle droit. Ensuite, le point B' est le symétrique de B par rapport à O. L'angle OB'E est un angle de 130 degrés, par exemple. Ensuite, CD est égal à 4. DE, DE, je ne connais pas. Et B'E, 2,4. Alors, la première question qui va peut-être poser, c'est quel est le périmètre de cette figure ? À ce périmètre de la figure, j'additionne toutes les longueurs en faisant le tour. J'additionne donc 4, 2,9, 3,7. Cette longueur, plus cette longueur, plus cette longueur. Le problème, c'est que je ne connais pas X. Je ne connais pas X. Bon, ici, on me dit que le périmètre est connu. Le périmètre est égal à X plus 16,7 égale 23,4. Alors, 16,7, il faudra que tu vois comment on l'a trouvé. En tout cas, le tour complet fait 23,4. Si le tour complet fait 23,4, tu dois trouver X. X est égal à 6,7. Car 23,4 moins 16,7 égale 6,7. Ensuite, il te faut construire le symétrique de cette figure par rapport au point O. Si on dit symétrique par rapport au point O, c'est bien qu'il s'agit d'une symétrie centrale. Alors, le symétrique de la figure par rapport au point O. Tiens, on va utiliser la méthode par rotation. Tu aurais pu aussi tracer les demi-droites. C'est O, B O, E O. Prendre ton compas en piquant sur O. Bon, qu'est-ce que c'est que c'est que c'est pour l'interrogation ? On nous demande le périmètre de la nouvelle figure. Le périmètre de la nouvelle figure. J'avais cette figure-là. Et maintenant, j'ai cette figure-là. L'erreur à faire, multiplié par 2. Si tu multiplies par 2, c'est faux. Un peu d'aide. Tu dois donc trouver la longueur de la ligne qui entoure la figure. Trouver la longueur de la ligne qui entoure la figure. La ligne qui entoure la figure. 4 plus 2,9. Plus la longueur B E prime. Qui est la même que B prime E. Plus la longueur E prime D prime. Qui est la même que D E. Car la symétrie centrale conserve les longueurs. Donc, tu vois, c'est longueur. Voilà. 32. Le périmètre de la nouvelle figure est 32. Tu penses avoir fini ? Peut-être pas. Hop. On change les valeurs. On change les valeurs. On change les valeurs. On change l'angle. Et on peut recommencer. Quelle est la valeur de X ? Si le périmètre fait 23,38. Alors là, j'ai des centièmes. Si tu n'aimes pas les centièmes, tu cliques sur pas de centièmes. La figure n'est pas jolie. X est telle que là. Il soit le plus petit possible. 100 centièmes. Alors, on peut le modifier. Et on va monter. Voilà. Je vais arrêter là. A la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.